Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui nous allons plonger dans ce qui est utile à l'évangélisation romain 15-14-33. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Ce qui est utile à l'évangélisation romain 15-14-33, introduction. La mission que Jésus a confiée à son Église est l'évangélisation du monde. Nous souhaitons y prendre part, à l'église de Rosemont. Pour accomplir cette mission, une question se pose. Quelles sont les choses que nous devons considérer utiles ? Paul indirectement l'enseigne dans le passage de sa lettre aux Romains que nous étudions aujourd'hui. Nous approchons de la fin de la lettre aux Romains. Nous avons terminé la semaine passée la partie de l'enseignement pratique de la lettre. Nous voyons aujourd'hui un résumé que Paul a fait dans son ministère et de ce qu'il projette encore de faire au moment où il écrit. Mais c'est cette partie contient aussi plusieurs éléments d'application pratiques qui concernent l'évangélisation. Lisons Romains 15, 14-33. On voit ici Paul qui se glorifie de son ministère, mais qui est en même temps très humble et qui fournit des explications aux chrétiens de Rome alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Il commence par expliquer pourquoi il a osé leur écrire, ce qui constitue un premier point de notre étude, l'utilité de la parole de Dieu dans l'évangélisation. Il expose ensuite son ministère en disant qu'il souhaite collaborer avec les chrétiens de Rome, ce qui amène le deuxième point de notre étude, l'utilité des chrétiens dans l'évangélisation. Donc dans le contexte de l'évangélisation, nous verrons, un, l'utilité de la parole de Dieu, deux, l'utilité des chrétiens, l'utilité de la Bible dans l'évangélisation. Puisque les Romains, comme tous les vrais chrétiens, sont sanctifiés par le Saint-Esprit, vers 16, qui habite en eux, ils sont remplis de bonté, de connaissance et de capacité à s'avertir les uns les autres, vers 14. Pourtant, Paul a vu l'importance de leur écrire pour réveiller leurs souvenirs, pour qu'ils n'oublient pas l'évangile en lequel ils ont cru et ses implications. Ce n'est pas tout de savoir ce qu'il y a à savoir à propos de Dieu et de son plan et d'être capable de le transmettre. Il faut aussi veiller à garder à la pensée ce savoir, à ne pas l'oublier. Paul l'a dit plusieurs fois à Timothée, garde le dépôt. Les Écritures sont utiles, voire indispensables, dans cette grande œuvre d'évangélisation, où des gens deviennent disciples et où les disciples doivent persévérer dans leur foi. Ne pensons pas que parce que nous avons déjà lu la Bible, nous n'avons plus besoin de la lire. Paul est modeste en parlant de sa lettre, car elle ne fait pas que répéter ce qui a déjà été dit. Elle est immensément instructive. D'ailleurs, pouvons-nous la considérer comme la parole de Dieu? Oui, car Paul était apôtre de Jésus-Christ, son porte-parole auprès des nations. 1 Thessaloniciens 2, 13 En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Christ a confirmé la parole prêchée par Paul par des signes, des prodiges, des miracles. Quand nous parlons au non-chrétien, il peut arriver que Dieu permette un miracle en réponse à notre prière pour amener les gens à croire. Mais nous ne pouvons pas le contrôler. Par contre, ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous disons. Ce que nous disons doit provenir de la parole de Dieu. Ce doit être l'évangile de Christ. C'est ce que Paul a répandu. Bien des choses peuvent être dites, dont les bienfaits, d'être chrétien, les avantages, des valeurs chrétiennes, etc. Bien des choses peuvent être faites aussi pour démontrer les qualités et l'amour des chrétiens. Mais si nous n'annonçons pas l'évangile lui-même, les gens ne seront pas sauvés. C'est l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, et non nos propres pensées. C'est le message de la Bible qui est utile à l'évangélisation. Si nous négligeons de la lire et de l'étudier, nous allons cesser de la proclamer. Deuxièmement, ce qui est utile à l'évangélisation, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Paul souligne expressément qu'il n'est lui-même qu'un instrument dans les mains de Christ. Tout ce qu'il a accompli, ce sont des choses que Christ a faites à travers lui. Ce qui fait sa fierté, sa gloire, ce n'est pas ce qu'il a accompli, mais le fait d'avoir été un instrument dans les mains de Christ, autant dans ses paroles que dans ses œuvres. Trois. Il est un modèle pour nous. Nous aussi, nous pouvons servir la cause de l'évangile de plusieurs manières. Cinq manières de participer à l'évangélisation sont indiquées dans le passage. 1. En annonçant l'évangile Certains, comme Paul, sont appelés à l'annoncer à des peuples non atteints. Jésus accomplit par eux ce qui a été prophétisé sur le Serviteur de l'Éternel, dans Esaïe 52, 15, cité au vers 20. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. D'autres sont appelés à continuer de prêcher là où l'Église est déjà implantée, prêcher à l'Assemblée et à la population avec qui elle est en contact. Les deux types d'évangélistes se complètent, selon 1 Corinthiens 3, 6, 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. car nous sommes ouvriers avec Dieu, en accueillant des missionnaires. Paul avait le projet d'évangéliser l'Espagne. Nous ne savons pas s'il a finalement pu s'y rendre après son emprisonnement rapporté à la fin des actes. En allant à Rome, il voulait faire plusieurs choses par la même occasion. Aller y prêcher l'Évangile. Romains 1, 15. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome, pour se réjouir avec eux. Romains 1, 12. Afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. D'où son désir d'être avec eux, 24. Les chrétiens en santé spirituelle désirent être ensemble pour s'y reposer. De là, repartir en voyage vers l'Espagne. Nous pouvons être un lieu de ressourcement pour les missionnaires de passage. Non seulement les pasteurs, mais les membres de l'Église peuvent faire bon accueil. Jean 1, 7, 8. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Paul espérait que des chrétiens de Rome l'accompagneraient en Espagne. 24. Que l'Église de Rome les enverrait en mission avec lui. Nous pouvons aussi envoyer des missionnaires, ce qui implique de faire le sacrifice de leur service dans l'Église, de les assister de manière concrète à la mesure de nos capacités. 4. En donnant financièrement pour les ministères des missionnaires. Paul avait organisé une grande collecte dans les églises de la Macédoine et de l'Achaï pour les chrétiens de Jérusalem qui souffraient de la famine. 4. Ce qui est fascinant, c'est que les pauvres de Jérusalem, étaient des chrétiens d'origine juive, qui étaient inconnus de la plupart de ces chrétiens païens. Nous pouvons aussi envoyer de l'argent aux missionnaires qui travaillent à l'étranger, par des mains sûres, comme celles de Paul, pour les assister dans leur ministère. Une note importante, les pauvres dont il est question ici sont des chrétiens. Nous devons bien sûr aider personnellement toute personne dans le besoin que Dieu met sur notre route. Mais l'effort organisé en église doit servir soit à l'évangélisation, soit à subvenir aux besoins des frères cinq. En priant pour les missionnaires, Paul a partagé des requêtes. 30-31, être protégé des attaques des incrédules de la Judée, où il se rendait que l'argent soit bien accueilli par l'église de Jérusalem, qui risquait de voir d'un mauvais œil que des païens les assistent arriver enfin à Rome dans la joie. Le voyage de Paul ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Il a été arrêté à Jérusalem. Il a passé deux ans en prison, puis a été conduit à Rome comme prisonnier. Mais Dieu a permis qu'ils puissent rencontrer les anciens de l'église de Jérusalem et les encourager par le récit de ces voyages. Et c'est sûrement à ce moment qu'il leur a remis l'argent de la collecte. Dieu l'a protégé des Juifs qui voulaient le faire mourir. Dieu l'a conduit à Rome sous la protection des soldats romains. Dieu lui a donné du repos à Rome, lui permettant d'être prisonnier dans une maison où il pouvait recevoir des visiteurs et les évangéliser. Dieu a entendu les prières des chrétiens de Rome. Les missionnaires sont souvent au front dans cette grande guerre spirituelle en priant pour eux, nous combattons avec eux. Paul donne l'exemple en priant pour les chrétiens de Rome, cette courte mais profonde prière. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Conclusion Nous pouvons donc tous être utiles à l'évangélisation, chacun selon notre appel. Mais n'oublions jamais que tous nos efforts ne seront vraiment utiles que si l'évangile est prêché, le vrai évangile de la parole de Dieu. N'ayons pas honte de cet évangile. Que Dieu nous rassure par sa présence. Si vous n'avez jamais réalisé que Dieu voulait être avec vous, sachez qu'il a sacrifié son propre Fils unique par amour pour vous, pour vous purifier de vos péchés, si vous croyez en lui, et être avec vous pour l'éternité. Croyez en lui, ouvrez-lui la porte de votre cœur. Consacrez le reste de votre existence à vivre pour Jésus-Christ, et votre vie ne s'arrêtera jamais. Nous pourrons avoir la joie d'être dans le repos éternel tous ensemble. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur qui est utile à l'évangélisation romain 15-14-33 vous a plu, et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo, et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo, et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Sous-titrage ST' 501